Amazon est-il en train de tuer leur plateforme Twitch ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Max de la Chicken House. On avait parlé la semaine dernière de ton meilleur outil de communication et justement en parlant de communication, est-ce qu'Amazon ne serait pas en train de mettre un point final à Twitch ? Avec des idées comme des pubs qui ne sont pas très bien vues sur la plateforme, avec des systèmes de monétisation où ils retirent de l'argent de la part des gros streamers en essayant de gratter encore un peu plus de marge, etc. C'est une plateforme que j'affectionne énormément, je n'en serai pas là aujourd'hui en tant que streamer Twitch. Sans Twitch justement, je ne me serai pas vu faire des lives ailleurs. C'est Twitch qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et voir aujourd'hui Twitch en manque d'évolution. Tu vas voir, c'est un débat qu'on a eu justement durant une matinale sur notre live qui était au débat juste une réponse à un commentaire et puis ça a soulevé un problème bien plus profond que ça. N'hésite pas à me dire toi ce que tu en penses en commentaire directement sur la vidéo ou en venir reparler sur Twitch. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on en parle justement. J'ai eu des échanges avec un très haut placé, le plus haut placé de Twitch, etc. Tu verras, j'ai arrivé sous une idée, etc. Et au final, apparemment, ça avait déjà été testé. Enfin bref, je te laisse tout ça. J'arrête de teaser. Bon visage à toi. Et surtout, je pense que la plateforme, elle mérite encore d'exister. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont continuer à la faire évoluer dans la bonne direction. Y'en a, ils streament deux ans et qui traînent encore à deux specs. Qu'est-ce que je te dise ? C'est comme ça. Tu sais, c'est la dèche pour tout le monde. C'est la dèche pour tout le monde. Sur la plateforme, ça fait des mois que c'est comme ça. Des mois que c'est comme ça. Twitch perd un intérêt général. Il perd un intérêt général. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Twitch ne fait rien pour améliorer la plateforme là-dessus, pour développer la plateforme. C'est comme ça. Nous, on n'en paye les pots cassés parce qu'on est sur la plateforme et on dépend de la plateforme. Et si la plateforme, elle ne s'élève pas les plumes du croupion pour pouvoir la démocratiser, la développer, etc. Tu veux qu'on te dise quoi ? Je veux dire, tu veux qu'on te dise quoi ? Quand TikTok s'est lancé, tu voyais de la pub de partout. Là, ils refont des campagnes de malade mentale pour les shorts. Je pense que vous avez vu des pubs pour les shorts de partout. Vous lancez un live Twitch, vous avez des pubs pour les shorts. Vous lancez une vidéo YouTube, vous avez de la pub pour les shorts. Ah ouais, bah Twitch. Ah ouais, une fois, on a une micro campagne. Ça a duré une semaine. Bon, bah voilà, bah écoute. Twitch, il s'en branle. Twitch, il s'en branle. Alors, pour nous mettre des pubs, bah là, il y a du monde. Mais alors, pour développer la plateforme, il n'y a personne. Bah toi, quand tu es dessus et qu'une plateforme perde l'intérêt, bah forcément, c'est global pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Tu vois ? Voilà. Puis, j'en parlais encore avec un autre streamer hier. Aujourd'hui, sur Twitch, ce n'est plus possible de faire grandir une communauté, hors exception de Confirme la Règle, ce n'est plus possible de faire grandir une communauté juste en faisant du Twitch. Il y a trois ans, c'était encore possible. Quand moi, j'ai commencé. J'ai commencé comme ça, en fait. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À quel moment tu vas créer 8 heures, 12 heures de contenu, tu vas t'arracher les plumes sur une plateforme et ta zéro retombée ? Moi, je travaillerais 8-12 heures pour TikTok. J'aurais des vues, j'aurais de la visibilité. Voilà. Je ne comprends pas, moi. Et ça, c'est un problème fondamental de Twitch. C'est un problème fondamental de Twitch. Alors, il y en a, ils vont me dire, « Oui, mais regarde, encore, il y a eu un record ce week-end qui a été battu avec le foot, etc. » Ça, c'est de l'exception de Confirme la Règle. Voilà. La majorité de tous les streamers de la plateforme font moins de vues qu'avant. Voilà. Comme YouTube, c'est pareil, d'ailleurs. Et c'est le gros problème de Twitch, c'est que Twitch, ils ne se remettent pas en question. Et aujourd'hui, Twitch, quand un streamer a fini son stream et que c'est ton streamer favori, tu ne prends pas le temps d'aller voir ce qui se passe à l'heure sur la plateforme. Parce qu'on est devenu flemmard, on est devenu où le contenu doit venir à nous-mêmes, exactement comme TikTok. TikTok, c'est hyper addictif parce qu'il y a du contenu pertinent, constamment mis en avant, constamment. Tu peux avoir zéro abonné, ton flux, il ne s'arrête pas. Ton flux est pour toi, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Twitch, c'est une plateforme qui est en train de mourir si Twitch ne se remette pas en question. Voilà. Et nous, le problème, c'est qu'on dépend de cette putain de plateforme. Alors, tu vas faire des vidéos YouTube, tu vas faire des TikTok, etc. Tu passes sur une journée complète de streamer, tu passes ta vie à faire la moitié sur d'autres plateformes où tu n'en as rien à branler. Toi, ton but, c'est de faire du stream. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Parce que Twitch, aujourd'hui, on n'a zéro remise en question. Et malheureusement, les stats parlent d'eux-mêmes. Twitch est une plateforme qui est en train de mourir. Et on ne parle pas d'événements exceptionnels. L'exception confirme la règle. Et ça, c'est abusé. C'est abusé. Et Amazon, non, rien à carrer. Rien à carrer. Vous savez, je l'ai déjà raconté en live. Mais à la TwitchCon, j'ai rencontré le boss de TwitchMonde. Je l'ai rencontré. Il n'y a pas plus haut. Il est venu des Etats-Unis et tout, le mec. En personne. Il n'y a pas plus haut. Et je lui ai dit, mais putain, mais aujourd'hui, il n'y a personne sur la plateforme. Il n'y a rien qui va te permettre de faire de vraies découvertes. Rien. Dites-vous que 10% des streamers cumulent 90% des vues sur la plateforme. Tant est-ce que ces streamers streament majoritairement le soir ? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont coupé leur stream ? Il n'y a plus d'activité quasiment sur Twitch. C'est fini. Les plus gros sont partis. Donc, qu'est-ce que c'est l'usage ? On coupe Twitch. On se barre de Twitch. Et du coup, on va sur d'autres plateformes. Et on va sur d'autres plateformes. Et on conserve d'autres plateformes. À défaut et au détriment de Twitch. Donc, personne ne peut se développer à ce rythme-là. Et j'ai dit... Imaginez si... Ça fait des mois que j'avais déjà eu cette idée-là. Mais imaginez exactement comme aujourd'hui YouTube a se repondir avec les shorts. Parce que même si tout le monde disait « Ouais, YouTube a plagié TikTok, ce qui est totalement vrai. » À un autre côté, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les gens percent grâce aux shorts. Parce qu'ils offrent cette opportunité-là. Et en plus de ça, ils font des stats de malades grâce aux shorts. Les réels, c'est pareil. Les réels, c'est pareil. Ça fait des stats de malades. Parce qu'ils se sont adaptés, ces réseaux-là. Pourquoi Twitch ne mette pas un putain d'onglet directement dans les... Comment ça s'appelle ? Dans la page d'accueil. Là, vous avez la page accueil, etc. Un onglet comme l'équivalent des shorts, des réels de TikTok. Voilà. Où derrière, ça te trie directement. Et directement, ça te trie les clips que les gens créent sur les chaînes. Un truc simple. Un truc simple. Où derrière, tu as les clips qui s'enchaînent. Les clips qui s'enchaînent, tout simplement. Et tu as un calcul qui est fait directement pour savoir si le clip est bon sur le watch time. Donc, plus la vidéo est regardée, plus derrière, les gens... Enfin, le clip, ça veut dire qu'il est de qualité. Et bien voilà. Et bien, tu mets les clips comme ça en avant. Et derrière, tu vas avoir un petit... Sur l'avatar de la... Enfin, la photo de profil de la chaîne à qui appartient le clip. Dès qu'il est en live, s'il est en live, comme... Exactement comme TikTok, tu vas avoir une espèce d'animation sur l'avatar pour pouvoir directement avoir... Bah dire... Ah ouais, mais putain, j'ai kiffé le clip. Et en plus, il est en live. Mais vas-y ! Du coup, j'ai le meilleur extrait. Du coup, je vais voir qu'est-ce qu'il vaut, le mec, tu vois ? Je vais voir ce qu'il vaut, tu vois ? Et là, comme ça, ça veut dire que les gens qui sont dans la plateforme, dès que leur streamer ou leur streamer préféré coupe, ils vont voir l'onglet et ils scrollent. Et ils scrollent. Un peu comme au final, même si c'est un peu différent, mais un peu comme sur TikTok, où sur TikTok, où tu regardes, t'es tombé sur un live, t'es resté une demi-heure, alors que TikTok, c'est pas une plateforme de live. Et quand le mec, il a fini, tu re-scrolles les pour-toi. Un peu comme sur YouTube ou sur mobile, où t'as regardé tes 2-3 vidéos de tes créateurs préférés, tu sais pas quoi d'autre regarder, bah tu scrolles les shorts, par exemple. Pourquoi Twitch fait pas ça ? Je lui ai proposé au boss de Twitch en personne. Je lui ai dit, mais pourquoi on fait pas ça ? Il m'a affirmé, il m'a dit, on a testé ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et nous, on a testé sur une autre catégorie. Attends, vous n'avez pas testé sur le gaming. Vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas testé sur le gaming. Non, 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 ils n'ont pas testé sur le gaming. Donc là, t'es en train de me dire que la plus grande production de contenu et visualisation de contenu sur la plateforme Twitch, c'est le gaming. Et vous avez fait des tests pour un onglet short, réel, TikTok. Mais pas sur le gaming. Ok ? Et ça ne marche pas ? Alors t'es en train de me dire, en plus de ça, que des gens se battent d'arrache-plume sur des plateformes comme TikTok ou les shorts, etc. Ok ? On est en train de se battre sur d'autres plateformes pour se faire connaître sur d'autres plateformes, pour amener des gens sur Twitch. Et nous, on y arrive. Alors que le truc le plus dur à faire pour gagner des followers sur une plateforme, le plus dur, c'est la conversion d'une plateforme à une autre. Ça, c'est trop dur. Faire sortir les gens d'une plateforme à une autre, c'est trop dur. C'est le truc le plus difficile à faire. Nous, on y arrive. Avec des moyens d'indépendance, etc. Et vous, Twitch, vous êtes en train de nous dire, je dépends d'Amazon, des plus grandes puissances du... des plus grandes entreprises, des plus puissantes au monde. Vous êtes en train de nous dire qu'en interne, sur la même plateforme, donc il n'y a pas besoin de faire de transition, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc on dépend aujourd'hui d'une plateforme qui, aujourd'hui, comme elle a le monopole, c'est toujours d'actualité, elle ne se remet pas en question. Et si forcément, elle ne se remet pas en question, alors oui, c'est sûr, pour développer des messages épinglés, pour développer des fonctionnalités de trend live, pour voir, pour mettre des nouveaux systèmes de pub, etc. Ouais, il y a du monde. Il y a du monde. Alors là, ils y vont, quoi. Et alors, pour fondamentalement se remettre en question, il n'y a personne. Et quand toi, tu es là, tu essaies de t'arracher le cul pour faire grossir ta commu, etc. et qu'il ne se passe rien. Que si derrière, je vous garantis, aujourd'hui, ça fait depuis janvier que les vues de TikTok ont commencé à stagner. Du coup, les vues de Twitch ont commencé à stagner. Et que depuis janvier, j'ai commencé à faire les calculs, etc. J'ai un tableau de suivi de stats et tout. Aujourd'hui, on n'a quasiment gagné aucun follow sur Twitch, naturellement, de Twitch. Je tiens à répéter quand même. Je tiens à répéter. Et on stream en moyenne entre 6 et 8 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. Et avec ça, cette création de contenu, et encore, on ne parle pas, on n'est pas, entre guillemets, noyé dans la masse, quand même. On n'est pas, on ne commence pas. Tu commences à 1, 2, 3 specs. Là, oui, je peux comprendre que tu en chies, parce que, putain, mec, c'est le début pour se différencier de ça. C'est impossible. C'est impossible. C'est, 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 il y a trop, il y a trop, là, c'est trop. Mais par contre, tu fais partie du 0, nos stats, nos stats font partie du 0,15% de Twitch. 0,15% de Twitch. J'ai encore regardé cette semaine. 0,15%. Et que même comme ça, alors qu'on est dans le haut du panier, même comme ça, même comme ça, même en étant en haut, entre guillemets, en créant énormément de contenu, on n'a aucune visibilité. Il y a 3 ans, quand j'ai commencé à stream, 3 ans et demi, on streamait beaucoup moins et on avait plus de followers. Alors qu'on n'avait pas de TikTok, on n'avait pas de YouTube, on n'avait rien. On n'avait rien, mec. Et on gagnait des followers nativement sur la plateforme. Et aujourd'hui, en streamant une quantité monstrueuse, quand même, c'est pas rien quand même quand tu stream 6 à 8 heures par jour, c'est la majorité d'activité de la journée. On gagne 0, quasiment, followers. 0 ! À quel moment ? À quel putain de moment ? Moi, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je peux comprendre les mecs qui, du coup, même avec des bonnes stats, viewer bot pour être encore plus haut classé dans les... À un moment donné, je peux comprendre qu'il y a des connards qui font ça. À un moment donné, ça leur donne raison. Comme les gens qui stream et qui mettent des VPN sur Call of. À un moment donné, tu n'as pas le choix. Si tu veux continuer à faire évoluer. Donc, nous, du coup, Graphen, pour finir à répondre à ta question, depuis janvier, la plateforme forte où on est, qui est TikTok, ça stagne parce que la plateforme continue à évoluer. Aujourd'hui, l'actualité est moins mise en avant. C'est comme ça. C'est la plateforme qui évolue. C'est TikTok. C'est malheureux. C'est comme ça. Du coup, on est en train de travailler depuis deux semaines pour trouver des nouveaux contenus. Et là, ça ne va pas tarder à sortir. Je pense des nouveaux contenus. On va tester. On va sortir de la retirer lourde parce qu'il n'y a pas le choix. En attendant, on est sur une période de lisse où on fait bien moins de vues qu'avant. Et du coup, forcément, ça fait moins de vues sur TikTok vu que c'était notre première arrivée. Forcément, ça fait moins de vues sur Twitch. Vu que Twitch, on ne peut pas compter dessus alors qu'on est sur la plateforme. On crée majoritairement du contenu pour cette plateforme-là. On lui donne à manger et elle ne nous rend rien en retour à part nous chier dessus. Et même avec ça, du coup, TikTok, c'est lisse, c'est à l'arrêt. C'est à peu près à l'arrêt. Ça stagne. En vrai, c'est bien. On ne décroît pas parce que j'en connais qui décroît. Donc là, c'est le pire. On ne décroît pas. Donc, on continue à faire notre business. On fait des OP avec notre agence, etc. Heureusement, du coup, qu'on ne dépend pas que de Twitch pour les revenus parce que sinon, je me serais tiré une balle. J'aurais tout arrêté. J'allais trouver un taf dans le jeu vidéo. Mais vraiment, honnêtement, parce que si je comptais sur Twitch, ce n'est même pas la peine de continuer. Voilà. Et on continue du coup à profiter. Voilà, let's go. En attendant de trouver de nouveaux formats qui vont nous faire plus de visibilité pour continuer à grossir notre Twitch parce qu'on ne peut pas compter sur Twitch. Et là, par contre, depuis qu'ils ont sorti le nouveau système de monétisation depuis trois semaines, un mois sur TikTok, la plateforme a radicalement changé. Là, on fait quasiment beaucoup moins de vues. Allez, de temps en temps, on fait des vidéos 60K, 100K, etc. Bon, ok, c'est cool, 150K, etc. Mais pas suffisamment pour amener des gens sur Twitch. Ça y est, les vannes sont fermées. Les vannes sont complètement fermées. Voilà. Et du coup, derrière, tu te retrouves où tu es comme un connard ou tu dépends d'une plateforme où tu crées massivement du contenu. Et là, il n'y a plus rien qui se passe. Il n'y a plus rien. Donc, avant, où ça marchait très bien TikTok, on arrivait à se faire 150K, 300 follows jour. Jour, jour, jour. Voilà. Jour. Aujourd'hui, les vannes sont fermées. Il se passe quoi ? On gagne 3, 20 follows par jour. Ah oui, donc forcément, derrière, c'est normal, c'est la consommation. Quand tu regardes un créateur de contenu, un cycle, tu le vois régulièrement pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire. Et après, tu arrêtes, puis tu reviens un an après, etc. Enfin bref, il y a un cycle comme ça. Et ça, le cycle, il est censé être compensé par les nouveaux, en fait. Et du coup, il faut avoir de plus en plus de nouveaux pour grossir, sinon tu ne peux pas grossir. Et ça, ce n'est pas possible. Et là, tu te dis, ok, donc si Twitch ne me met pas en avant, TikTok, ça ne marche plus aujourd'hui, enfin, c'est à l'arrêt, c'est pas que ça marche plus, mais c'est à l'arrêt. Donc, il n'y a pas de follow là-dessus. Donc, si Twitch ne me met tellement pas en avant, qu'aujourd'hui, tu ne gagnes pas suffisamment de followers pour grossir. Bah ouais, aujourd'hui, les seuls qui restent, c'est des habitués en fait. C'est les habitués, c'est les fidèles, c'est etc. Et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu ne peux rien y faire. Et t'as beau te battre, tu ne peux rien y faire. Et encore, heureusement, on essaie d'activer d'autres leviers, tu vois, il y a des nouveaux formats qui vont arriver, on va essayer de faire évoluer la chose, etc. On est en train de lancer YouTube Code Quotidien et c'est en train de prendre. Mais bon, là, il faut laisser le temps au temps. YouTube, ce n'est pas le même. Ce n'est pas comme TikTok, ça peut être pas comme ça, tu vois. Donc, il faut laisser le temps au temps, mais c'est en train de prendre, c'est en train de prendre et ça, c'est cool. J'y mise énormément dessus, tu vois. Et putain, mais Twitch, c'est... Oh mec, je ne sais pas qui c'est qui a posé là, je vais répondre à tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas qui c'est qui a dit dans le chat, est-ce que tu penses aller sur notre plateforme pour le stream ? Mais mec, mais si un jour, YouTube, par exemple, et ça va arriver, ça va clairement arriver, parce que Twitch se repose tellement sur les lauriers qu'ils viennent de le montrer que YouTube vient de casser le game avec les shorts et dès l'année prochaine, ils vont monétiser les shorts, mais là, mais là, YouTube va reprendre du poil de la bête, mais vraiment, déjà qu'avec les shorts, ils ont créé des nouveaux créateurs de contenu grâce aux shorts, tu vois. Un peu ce qu'on a conduit il y a deux ans avec l'apogée TikTok. Et s'ils font pareil et qu'ils révolutionnent le game avec les lives, mais là, ça veut dire que sur la même plateforme, tu as monétisable en plus, beaucoup plus stable, parce que quand tu as des abonnés sur YouTube, c'est beaucoup plus stable que sur Twitch et encore beaucoup plus stable que sur TikTok, clairement, parce que TikTok, tu passes un TikTok du jour au lendemain, tu as beau avoir 1 million, 300 000 abonnés, ce que tu veux, c'est comme si tu repartais à zéro à chaque TikTok. Bref, demain, YouTube, c'est la vidéo avec la vidéo où ton cœur de commu continue à regarder, etc. Enfin bref, je vois qu'avec la chaîne de Venir, la chaîne de YouTube Call of, etc., on arrive à avoir une stabilité, une croissance, tu vois, alors que c'est saturé YouTube. Mais bref, et pourtant, on arrive à se faire une place. ils se mettent aux shorts, on commence à faire des vues sur les shorts. Demain, ils font une plateforme qui devienne sérieuse pour les lives, mais le nombre de personnes qui vont racheter Twitch, parce que sur YouTube, tu verras que grâce à ça, comme les shorts, exactement comme ou comme les vidéos longues, au final, tu arrives à te faire ta place. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de faire sa place sur Twitch, nativement sur Twitch. Donc oui, si demain, la plateforme, les autres plateformes deviennent beaucoup plus stables, beaucoup plus fiables, surtout, et bien sûr, à un moment donné, tu t'arraches tous les jours. Tous les jours, on s'embranle, au final, de la plateforme auxquelles on est, tant que le contenu, ce sera le même. Le contenu, ce sera le même. Il sera même peut-être meilleur parce que ça veut dire qu'on se développera mieux, on aura plus de revenus et du coup, on pourra investir plus pour faire d'autres projets, etc. À un moment donné, le calcul, il est vite fait. Le contenu, en soi, il ne changera pas. Ça va être le même. Donc Twitch, ça y en aura, vraiment. Et en plus de ça, en plus de ça, en plus, là où par exemple sur Discord, j'ai réussi à avoir des contacts privilégiés, etc. Twitch, il n'y a aucun répondant. Il n'y a aucun répondant. Tu veux leur proposer des trucs, des machins et tout, c'est rien. Rien. C'est que dalle. C'est que dalle. Vraiment. C'est rien. Voilà. C'est trop triste. C'est trop, trop triste. C'est trop, trop triste. Il y a de la vraie 1080p aussi sur YouTube. Je crois même que tu peux streamer en 4K sur YouTube parce que Twitch, je ne me permets pas. Et pourquoi pas commencer les deux en même temps ? C'est au travail peut-être ? Genre les deux lives en même temps ? Non, non, ce n'est pas que c'est trop de travail, c'est qu'en tant que partenaire, tu n'as pas le droit. Voilà. Tu n'as pas le droit. Tu peux aujourd'hui faire du TikTok et du live Insta, mais tu n'as pas le droit de stream sur YouTube. Tu n'as pas mis un point assez drôle sur Twitch comment ils rémunèrent les créateurs avec les pubs PTDR ? Ah non, mais c'est une honte. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, ils envoient une... Non, mais attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quand même. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. En fait, tous les mois, ils envoient une offre. Tous les mois, ils envoient une offre. Regardez. Voilà. Tous les mois, ils envoient une offre. En fait. Et là, on a eu la plus grosse offre jamais vue sur Twitch. Et pourtant, le meilleur des mois, ça se calcule sur le mois précédent. Ce n'est pas le meilleur des mois qu'on a fait. Voilà. Et en fait, vous avez trois propositions suivant les trois... Comment ça s'appelle ? La quantité de pubs que tu veux passer. Donc, tu as une minute toutes les heures, deux minutes toutes les heures ou trois minutes toutes les heures. Voilà. Donc, en gros, si ce mois-ci, je l'avais accepté, l'offre, je l'aurais gagné 129 dollars. Donc, c'est brut. Moi, il faut que je paye des impôts derrière. Vous vous rendez compte ? On fait partie du top 0,15 % de la plateforme et le nouveau système de pub ultra-invasif qui fait taper trois minutes de pub toutes les heures me permettrait de générer brut, je dis bien brut, 129 dollars. Brut, il faut que je paye quand même 25 % après à l'état dessus. Mec, bien sûr que je n'accepte pas. Bien sûr que je n'accepte pas. Alors, c'est en test sur la plateforme. Donc, ils sont en train de tester plusieurs montants suivant les calculs de moyenne de viewers. On pense que les gens qui sont sub sont pris en compte, etc. Et il y a des gens, par contre, ils sont rincés. Mais c'est des exceptions qui confirment la règle. Je pense clairement qu'ils sont en train de tester la plateforme et en train de tester voir à partir de quel moment, à quelle ratio on est en train d'accepter les offres ou pas. Donc, là, ils ont augmenté mais je n'accepte toujours pas. Enfin, à un moment donné, là, vous savez comment je le ressens ? Vous savez comment je le ressens ? Twitch, tiens, le guignol qui fait les lives le poulet tous les matins dès 8h. Vas-y, on va lui lancer des cacahuètes. Allez, mange tes cacahuètes. Mange tes cacahuètes. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Voilà. Voilà, voilà. tant qu'il est sur la plateforme. puis je te dis, il y a des calculs qui sont différents. Je pense qu'ils se basent. En fait, leur base, c'est qu'ils calculent, on pense théoriquement suivant le nombre de viewers, logique. Et puis après, suivant les gens qui sont sub ou pas sub. Parce que du coup, les visionnages de pubs en quantité ne sont pas les mêmes. Ensuite, une fois qu'ils ont ça, ils ont leur montant et puis il y a un algorithme tout bête qui va faire pour telle personne, c'est la même base pour tout le monde. On lui propose ce montant un autre, on va lui proposer 5% de plus, un autre 15% de plus et voilà. Et on teste comme ça. Et on regarde à quel moment les streamers, les créateurs acceptent. Et là, on se dit, là, ça veut dire si à plus 15%, ils sont en majorité acceptés, c'est que c'est bon, c'est le bon montant, ça va nous générer la thune là-dessus comme ça. Let's go. Voilà. Dire que YouTube n'avait aucune pub à l'époque. Ouais, mais bon, tu es obligé. Toutes les plateformes, ça commence comme ça. Ils sont à perte et puis après, on pourra faire grandir une audience et une fois qu'on a l'audience, on la monétise. C'est toutes les plateformes comme ça, ça a toujours été. Je ne sais pas, il y a tellement de solutions, il y a tellement de solutions et c'est Amazon, Amazon, c'est leur mentalité, ça a toujours été comme ça. on regarde le court terme, ça ne marche pas, on licencie, ça ne marche pas, on sucre, ça ne marche pas, on enlève. C'est court terme, court terme, court terme, court terme, court terme, court terme, court terme. Regardez Alexa, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, ils ont prévu un plan de licenciement massif. Alexa, qui est pour moi, les assistants, il faut que ça évolue parce que là, ils sont encore trop teubés les assistants, que ce soit Siri, Alexa ou Google Assistante, mais c'est le futur. Imaginez, le futur, c'est ça. Tu as un assistant qui est là, vocal, qui est là en mode, pour aujourd'hui, il y a un problème, non, mieux que ça, je citais l'exemple tout à l'heure de Hubert, tu as rajouté dans ton programme le fait que tu dois aller prendre le train à 6h du mat', l'assistant, il est capable de calculer le temps qu'il faut pour y aller, les transports qu'il va falloir prendre, le fait qu'il n'y ait plus de transport parce que c'est trop tôt le matin, du coup, il te propose une solution B et il te le dit et là, tu es en mode ouais, vas-y, réserve le Hubert, il te réserve le Hubert en temps et en heure pour que tu aies un peu de marge au cas où et voilà, ça, c'est le futur. Eh bien, Amazon a fait ouais, non, l'assistant vocal, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément rentable et on le met en suspens. Ils ont mis en suspens Alexa aujourd'hui, le développement d'Alexa, Amazon. C'est des news qui sont tombés peut-être que dans la semaine. Dans la semaine. Et là, tu te dis, attends, mais c'est l'avenir et comme aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisamment rentable, ils arrêtent. Ouais, moi, j'utilise, voilà, en bloqueur, j'utilise Ublock. Ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est, voilà, donc c'est déprimant, quoi, vraiment. Cette mentalité à voir sur du très court terme, vraiment du très, très court terme, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce que pour moi, je pense que c'est ce qui va tuer Twitch, en fait. C'est clairement ce qui va tuer Twitch. Et on a les résultats aujourd'hui. On parle de faits déjà, on ne parle pas de spéculation, on parle déjà de faits. Et le problème, c'est qu'ils vont dans ce sens-là, en fait.